Bonjour à tous, heureux de vous avoir en ligne encore une fois dans cette démarche, dans cette lutte qui nous unit, cette lutte vers le plein d'accomplissement. Il est toujours important de discuter, d'échanger, de partager des idées. Vous savez, l'information est la chose la plus importante qu'un humain puisse avoir. L'information est la base sur laquelle chaque personne se plante pour forger sa perspective de la vie. sa vision, ses objectifs, son opinion sur les humains. Ce que vous voyez aujourd'hui, votre avis sur le monde est basé sur l'information que vous avez reçue. Nous n'avons pas toujours raison sur ce que nous pensons, mais ce n'est pas de notre faute. C'est souvent sur base de l'information qu'on a reçue. Et même quand on a raison sur beaucoup de points d'ailleurs, c'est aussi souvent basé sur l'information correcte qu'on a reçue. Notre façon d'exister, notre façon de vivre, notre comportement, notre empathie, notre manque d'empathie, dépend aussi des informations qu'on a reçues. Comme je le dis très souvent, quand on a grandi, quand on a vécu toute sa vie à côté d'une poubelle, on devient immunisé à l'odeur. On ne sent plus la pestilence. Ça devient normal. La poubelle n'a plus de choc envers sa personne. Parce qu'on est habitué. Et ceci est valable dans beaucoup de cas. Valable dans notre société. Quand on a vécu toute sa vie dans une société où règne la méchanceté, la jalousie, la rancœur. Ça devient normal à sa personne. La jalousie ne nous dit plus rien. On devient antipathique vis-à-vis des personnes qu'on ne connaît pas. Parce que c'est tout ce qu'on a connu. Il est donc très important de recevoir l'information pour forger un caractère. Aujourd'hui, je voudrais vous faire savoir qu'il y a quelques jours, deux personnes ont été jetées par-dessus bord un navire chinois. Deux Tanzaniens, jetés par-dessus bord un navire chinois dans les hautes mers de l'Afrique du Sud, dans l'océan Indien. Un lieu infesté par des requins. Deux personnes ont été jetées par-dessus bord. Deux noirs ont été jetés par-dessus bord parce qu'ils ont été accusés de proliférer le coronavirus, suspectés de coronavirus, sans symptômes. Voilà, vous êtes noirs, certainement vous avez le coronavirus. Deux Tanzaniens, jetés par-dessus bord un navire chinois dans les hautes mers de l'Afrique du Sud, dans l'océan Indien. Un lieu infesté de requins. Le requin blanc, le requin le plus agressif du monde. Le requin tigre que vous connaissez. Le requin marteau qui a un visage bizarre comme un marteau. A leur perdition. On leur a simplement accordé deux gilets de sauvetage. Et deux bouteilles d'eau chacun. Et ouf ! Au revoir. De peur de proliférer de la maladie que vous connaissez dans le bateau. En effet, ils n'avaient pas... Ils n'étaient pas atteints de la maladie. Ils n'étaient pas... Enfin, ils sont noirs. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ils ont fait trois nuits dans l'océan. Heureusement que ce soir-là, le courant marin a été assez fort pour les pousser vers la bonne direction. Et arrivés, évidemment, les gardes côtiers, après avoir fait des petites investigations, ont poursuivi le navire pour appeler en justice ceux qui ont perpétré ces choses. Évidemment, le capitaine chinois, ainsi que son équipe, son membre de l'équipage, ont été appelés à la police devant la justice. Où ils ont plaidé coupable pour tentative de meurtre. Et ont payé... Le capitaine a payé 5 000 dollars. Le capitaine a payé 5 000 dollars. Et le reste de l'équipe a payé 2 500 dollars chacun. Et voilà. Ils ont leur liberté de partir. C'est ça le monde dans lequel on vit. Donc voilà. Vous êtes suspecté. Enfin, même pas suspecté. Vous êtes africain. Comme vous êtes africain, certainement vous êtes porteur d'un... Des parasites ou des... Enfin... Ça me dépasse. Et ce qui me dépasse encore le plus, c'est ces personnes qui viennent nous parler de l'amour, du ciel, et combien il faut être tolérant. On ne demande à personne d'être agressif. On ne demande à personne d'être brutal vis-à-vis de qui que ce soit. Mais seulement arrêtons d'être aveugle et amnésique vis-à-vis des personnes qui clairement n'ont rien à foutre de nous. Vous n'allez pas rester amnésique si quelqu'un giflait votre mère. Je suis certain. Écoutez, il faut pardonner, il faut être bien, il faut être génial, il faut être sympathique avec les gens. Mais je suis convaincu que si Jacques, dans la Bible, giflait Marie, la mère de Jésus, Jésus ne dirait pas, Jacques, comme tu l'as giflé à gauche, gifle-le encore à droite. Parce que c'est l'amour du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada